Julien Pierram a rejoint à présent, il est co-fondateur de Share Your Trip. Bonjour. Bonjour. Qu'est ce que c'est que Share Your Trip ? Alors on propose des solutions web à nos clients qui sont des professionnels et des institutionnels du tourisme pour leur permettre de récupérer et d'afficher les meilleures expériences vécues par leurs clients, leurs voyageurs directement sur leur site internet. Donc je vais quelque part à Cannes et comment ça se passe alors ? Et bien vous allez sur le site de l'Office du tourisme de Cannes et vous allez pouvoir découvrir les expériences vécues par les autres voyageurs qui vous ressemblent à Cannes directement grâce à un module qu'on implante sur le site internet de l'Office du tourisme de Cannes qui va afficher ces expériences vécues. Nous on appelle ça des coups de cœur de voyageurs. Oui parce qu'il y a des conseils j'imagine aussi qui sont donnés, c'est pas seulement de l'émotionnel non ? Exactement, c'est un témoignage illustré. Il y a des photos qui appartiennent aux voyageurs et son moment vécu et raconté avec ses émotions. Donc on va bien plus loin qu'un simple avis ou qu'un simple commentaire. C'est important pour les offices du tourisme de s'organiser quelque part et d'avoir un rapport de proximité comme ça avec les voyageurs ? Evidemment aujourd'hui 80% des voyageurs s'inspirent des autres voyageurs dans leur processus de réservation de voyage, dans leur préparation de voyage. Donc si on n'intègre pas la parole des voyageurs et bien on passe à côté de quelque chose de primordial pour leurs futurs clients. Il y a une limite ? Il y a un filtre par exemple ceux qui disent beaucoup de mal on va les mettre de côté ou pas ? Alors je vous remercie pour cette question. Aujourd'hui c'est notre équipe qui modère et qui vérifie toutes les informations qui sont dans ces expériences partagées. Donc aujourd'hui naturellement les gens ont envie de partager avec nous leurs meilleures expériences. Donc honnêtement on n'a jamais eu le cas d'avoir une expérience négative de partager. Parce qu'aujourd'hui quand on a une expérience, on vit une expérience négative, on a rarement des photos à montrer et puis c'est pas vraiment le but de notre concept. Pour ça il y a d'autres sites qui défient un peu la chronique qui sont plus souvent utilisés. Donc ce que vous me dites c'est qu'il vaut mieux avoir un outil comme chez YouTrip plutôt que d'afficher de la publicité dans la presse traditionnelle. C'est pas moi qui le dit. Non non j'entends parce que finalement chaque voyageur devient lui-même un influenceur et ça a peut-être son effet. Il y a des études qui montrent justement les effets du fait que les témoignages des voyageurs influencent plus. Nous on utilise vraiment ce chiffre, j'insiste là-dessus, mais 80% des voyageurs s'inspirent des autres. Donc je reviens sur ce que vous venez de dire parce que voilà. Oui je vois le t-shirt. Vos voyageurs sont vos ambassadeurs. Exactement. Ok. Vous êtes en combien de langues ? Vous êtes juste en français pour l'instant ? Pour l'instant on est en français. D'accord. On a de plus en plus de demandes sur des langues étrangères, anglais, allemand, chinois. Donc on est en train de déployer ça tranquillement. Mais aujourd'hui on veut vraiment se consolider sur le français pour ensuite se déployer à l'international. Ça va très vite non ? Ça va très vite. On a aujourd'hui plusieurs dizaines de clients et on commercialise la solution Share Your Trip depuis le mois de septembre 2018. Vous voyez ça fait que quelques mois. Et ça marche ? Oui ça marche très bien. Merci beaucoup en tout cas Julien Pierre, cofondateur de Share Your Trip. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.